Dans la troisième et la dernière partie de ce témoignage interview nous parlerons de la rencontre de cet ex-agent du monde des ténèbres avec le Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Alex vous avez la parole pour la suite du témoignage. Il y avait un pasteur qui entravait grandement nos opérations, il était le principal obstacle spirituel dans mes opérations occultes. De temps en temps, j'étais dérangé spirituellement par une épaisse fumée de feu qui provenait des prières de ce pasteur et d'autres croyants avec lui. Par conséquent, les esprits supérieurs des royaumes occultes se joignirent à moi pour combattre farouchement ce pasteur. J'ai projeté des milliers de démons pour le combattre et le manipuler, mais les démons ont échoué à chaque occasion. Un jour, je suis allé physiquement rencontrer ce pasteur pour tenter de déterminer le niveau de son pouvoir et le photographier avec une caméra psychique. Je suis allé avec des milliers d'esprits impurs. L'objectif de cette visite était de me rapprocher de l'endroit où les démons élémentaires pouvaient fonctionner au plus haut degré. Tout cela devait permettre de découvrir comment faire avancer le processus de manipulation contre lui. Les photographies psychiques que j'ai prises lorsque j'ai visité le pasteur ont révélé que le pasteur et ceux qui étaient avec lui se trouvaient dans un océan de sang, qui est le sang de Jésus-Christ. Les esprits avec moi ne pouvaient pas entrer, ils prenaient fuite un à un. Les démons ne pouvaient pas rester pour combattre la bataille requise. Quand j'ai constaté que beaucoup de mes esprits avaient fui, et que je pouvais crouler au sol si je ne fuyais pas, alors j'ai fui la présence du serviteur de Dieu. Plus tard, nous avons tenu une réunion dans la ville occulte de Retz dans la planète Vénus au cours de laquelle une sentence de mort a été publiée pour mettre fin à la vie de ce pasteur, et j'étais le principal agent humain habilité à mener cette opération. Je devais faire respecter ce décret par les manipulations diverses, dont l'une était de projeter les esprits du mensonge et de la peur pour combattre le pasteur. Ces esprits étaient spécialement chargés de manipuler les gens et de les utiliser pour proclamer que le pasteur est un marchand de cocaïne. Cela a été conçu pour l'embarrasser et provoquer la peur en lui, de sorte que pendant que son esprit est affaibli par la peur, les esprits élémentaires pourraient le frapper à mort. Pourtant, il a surmonté cette manipulation et ce plan. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, 11-12 Ayant échoué dans toutes nos manipulations contre l'homme de Dieu, son cas a finalement été remis à Chitanam, qui est Lucifer. Chitanam m'apparut et me donna le pouvoir d'emmener l'homme de Dieu devant lui. Il ordonna que cela devait être fait dans un délai de 8 mois à partir du jour où il avait donné cet ordre. Il m'a fallu environ 6 mois pour être pleinement préparé pour cette opération, et il a été approuvé que je devais utiliser Enugu pour l'opération en tant que zone neutre. Après ma délivrance totale, certains croyants m'ont informé que ma venue à Enugu leur avait été révélée par le Seigneur et qu'il priait sérieusement contre mes opérations. La véritable opération elle-même a eu lieu en présence de Chitanam. C'était ma plus grande opération occulte contre la vie d'un homme vivant sur terre. Je me suis projeté dans la présence de Chitanam par un voyage de l'âme. Certains des soi-disant grands maîtres vivants étaient présents. De nombreux grands esprits étaient aussi présents, et enfin Chitanam s'est manifesté comme un homme d'environ 35 ans. Beaucoup de choses ont été discutées lors de cette réunion, et chaque esprit et grand maître a donné un bref rapport de ses opérations à Lucifer. Alors dans cette réunion, Lucifer m'a demandé, « Où est le pasteur ? » J'ai répondu, « Mon Seigneur il est là. » Alors, j'ai utilisé la plus haute vibration sonore exotérique appelée la Grande Invocation pour appeler l'esprit du pasteur au milieu de nous, afin d'avoir le droit et le pouvoir de prendre sa vie devant Lucifer. C'est le processus exotérique le plus élevé et le dernier par lequel tout le monde peut être tué sur terre. Dès que j'ai appelé le pasteur par la plus haute vibration sonore exotérique, son esprit devait immédiatement apparaître devant nous. Mais au lieu de l'apparition de son esprit, une grande pierre blanche qui brillait plus que la force de vingt soleils assemblés tomba au milieu de nous, et c'était la fin de mes opérations occultes. Dès que cette pierre étrange tomba au milieu de nous, tous les grands esprits qui étaient dans cette réunion ont fui de la présence de cette pierre bénie du Dieu Tout-Puissant. J'ai tenté avec toutes mes forces de fuir, mais je ne pouvais pas. Plutôt, l'esprit qui était en moi et qui était ma seconde personnalité est sorti de moi et s'est enfui. Toutes les forces de ténèbres en moi se sont manifestées et ont fui. Tous mes pouvoirs étaient partis. J'étais totalement vide. C'était bizarre. La plus grande surprise a eu lieu lorsque j'ai vu Lucifer, le soi-disant Dieu très haut des sept royaumes occultes, se transformer en bête féroce avec plusieurs têtes et fuir son trône de pouvoir. Le soi-disant Dieu très haut ne pouvait supporter les rayonnements infinis de cette pierre mystérieuse. Cependant, j'étais incapable de fuir. Jésus avait détruit mes pouvoirs occultes pour que je ne puisse pas fuir. C'était pour mon expérience de salut. Comme je me tenais vide en présence de cette pierre sainte, une voix puissante qui pouvait briser le cœur de l'homme le plus fort sur terre me dit « Donnez votre vie à Christ ou vous allez faire face à la seconde mort ». Alors, la voix a cessé et il y a eu un profond silence dans tout le royaume. Je restais immobile. La voix puissante de cette pierre a brisé le silence et a proclamé à nouveau « N'avez-vous pas été méchant depuis les jours de votre enfance ? N'avez-vous pas connu le Christ pour ce qu'il n'est pas ? Dès maintenant, vous le connaîtrez pour ce qu'il aimait tout ira bien pour vous ». À la fin de ces proclamations, la pierre bénie du Dieu Tout-Puissant a disparu, alors que je me suis retrouvé physiquement sur la terre à travers un processus qui n'était pas contrôlé par moi. Quand je me suis retrouvé sur terre, j'ai eu peur pour la première fois de ma vie. Tous mes pouvoirs occultes étaient partis. J'ai fait l'effort de contacter les esprits, aucun ne m'a répondu. Ils ont tous été bannis. Je pensais que j'étais seul et que la fin était venue pour moi. Je ne pouvais pas manger. Je me suis soumis à une réflexion sérieuse tout au long de la journée et de la nuit du lundi 7 septembre 1992. Je connaissais la vérité. Alors je savais que Chitanam n'était pas le pouvoir suprême mais un trompeur espiègle, Lucifer appelé Satan, les sept royaumes occultes sont les domaines psychiques du trompeur et de ses esprits. Le Jésus à Jonichim et l'entité Jéhovah que j'ai rencontré dans le plan astral étaient des démons déguisés. Il y a le vrai Christ dont le plan d'existence dépasse absolument le royaume occulte le plus élevé et dont le pouvoir est à l'intérieur et au-delà de l'espace, du temps, de l'énergie et de la matière. Jésus-Christ est vivant, les chrétiens ne sont pas des criminels psychiques tels qu'ils sont proclamés dans les mondes occultes, mais les serviteurs du grand Dieu Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus grand et vrai pouvoir. Il est digne d'être adoré. J'ai donné ma vie à Christ le mardi 8 septembre 1992. J'ai confessé ma méchanceté au milieu des saints et je crois que le Père a pardonné tous mes péchés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de ce témoignage et interview. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux témoignage et tout ce qui a fait dans la vie de Alex. Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à devenir membre de notre chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci et que Dieu te bénisse.